Ici Jacob Mamelle, bienvenue au podcast Quantum. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Enjoy le podcast questions réponses. On est live à tous les mercredis sur ma page Facebook, sur la page Facebook à Julien à 20h. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde live et peut-être même dans les podcasts prochainement. Donc bonne écoute et on se voit la semaine prochaine sur un nouveau podcast. Et pour ceux qui n'ont pas vu Jake, un nouveau podcast maintenant sur iTunes, Soundcloud, partout Jake est maintenant plugé. Donc si dans votre auto vous avez envie d'écouter nos live questions réponses en rediffusion, c'est maintenant possible grâce à Mathieu Dupuis qu'on ne voit pas dans l'écran. Qui est toujours là. Qui est toujours là. C'est comme ce contenu à Jake. Mais voilà, c'est ça, nos live et son réponse sont en reprise chaque semaine maintenant sur le podcast de Jake. Podcast Quantum. Podcast Quantum. Dominique, parce que ça n'est pas plus dans le fil d'actualité, ben voilà, c'est ça. Quand je vous dis que Facebook nous rend la vie dure, ben c'est pas des farces. Il nous rend la vie extrêmement dure. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous au live si vous aimez ça parce que sinon vous ne verrez juste plus le fait qu'on est live. C'est poche, mais c'est la réalité des médias sociaux. Mélanie Plamondon, bonsoir, j'aimerais connaître votre avis sur le jeûne intermittent 16-8, merci. On rentre dans les questions, fait que ne gênez-vous pas parce qu'on est là jusqu'à 21h. Et s'il n'y a pas de questions, ben nous autres, on disparaît d'un coup seul. Fait que go, 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 posez-les, c'est le temps. Maintenant, on est avec vous. Le jeûne intermittent, de la façon qu'on a dit 16-8, c'est que tu jeûnes pendant 16h, tu manges pendant 8h. On se regarde les recherches au niveau de la longévité, c'est intéressant. Par contre, ce n'est pas tout le monde que ça va faire. Puis aussi, ce que je vois des fois, c'est que le monde ne va pas manger, puis là, ils ont super faim, puis ils mangent plus de calories finalement dans leurs 8h qu'en avaient vraiment mangé. C'est une technique parmi tant d'autres. Si ça fait pour toi, vas-y avec ça. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire de ça. Mais tu sais, on s'entend à 16h de jeûne, tu dors 8h, tu t'arrêtes de manger 2h avant de te coucher, puis tu es déjà rendu à 10h. Tu sais, moi, le fait de semaine, des fois, je passe 16h sans manger, mais... En tout cas, c'est bon, ça peut être bon. Mais c'est ça, il faut que ça le fitte avec toi. Comment as-tu dit, la fin de semaine, tu passes 16h sans manger? Ben, des fois, mettons, je vais juste manger à midi. Ok, puis à cause que tu dors? Donc, je me lève à 9h, ben... Ben, je l'ai essayé, moi, le jeûne intermittent, puis jusqu'à 12h de jeûne, mettons, je dors 8h, je me lève, puis j'attends à 4h avant de manger, je trouve que mon focus le matin est fucking bon. Puis ma digestion est meilleure pendant la journée. Mais je trouve que passer de 12h, je viens trop étourdi, je suis pas capable de le faire. Ben, tu sais, juste de prendre, admettons, un café à huile de coco, ou du brain octane, ou du CT, ça, ça aide beaucoup. Ben, tu sais, comme, au niveau de ma digestion, je sentais que ça avait un impact. Je me sentais moins blauté, je me sentais... Tu sais, comme tu dis, la poubelle, souvent, elle vient pleine, puis on continue de mettre du stock dedans, puis on essaie de la fermer. Je pense que c'est bon de la vider tranquillement avec un jeûne, un jeûne intermittent. Raphaël Proulx, j'ai essayé le jeûne en fin de semaine, le jeûne, on dit-tu jeûne, le jeûne? Le jeûne. En fin de semaine, et perso, j'ai eu les pires cravings à vie. Ouais, c'est ça, du monde qui sont... ça dépend vraiment de la personne, là, t'sais. C'est ça. Si t'as des gros cravings, finalement, tu cheat, tu te souhaites après. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pas bon. C'est pas mieux, t'sais, mais t'sais, moi, ce que je fais, c'est que les fins de semaine, mais quand je commence à avoir à la fin, je mange, puis c'est à midi, c'est à midi, c'est à 11h, c'est à 12h. Tu lâches pas ton ondage le matin? Non, c'est ça, je mange quand je me tente. C'est une affaire aussi que je trouve que, moi, j'ai perdu au fil des années, c'est d'écouter ma faim. J'ai tellement habitué de manger mes 6-7 milles par jour, puis là, t'sais, je mange aux deux heures, puis tout ça, puis là, depuis, comme, deux, trois mois, j'essaie de manger quand j'ai faim, puis c'est bizarre de défaut, j'ai quand même... Ah, ouais, c'est vrai que moi, t'sais pas habitué de manger quand j'ai mangé, on dirait, je suis pas capable d'attendre que j'ai faim pour manger. Ouais, mais tu sais, quand je commence à avoir faim, je suis comme... Je vais faire chauffer mon lunch, je sais plus les heures partout dans ma journée, là. Tu vois, mettons, aujourd'hui, j'ai mangé 4 euros à date, je mangeais un avant de me coucher, puis ça, tu vois, des fois, j'en mange 6 dans ma journée, des fois, j'en mange juste 3, je vais avec ma faim, puis je trouve que j'ai plus d'énergie, j'ai des bons workouts pareil, t'sais, c'est sûr, c'est la variance, ça monte moins, mais le pain, c'est que j'ai pas tant perdu, plus. J'ai pas perdu, en fait, depuis le mois de janvier, c'était la même chose, puis je trouve que j'ai aligné un petit peu, ça veut dire, j'ai quand même pris un peu de masse, fait que... Moi, j'ai une question pour toi, parce que moi, j'ai passé du 6 000 au 3-4 000 par jour, en même temps, du 6-7 à 3-4 plus gros, en même temps, c'est quoi ton 2-7 là-dessus, parce que moi, j'aime mieux ma façon de faire en ce moment à 3-4 000, je trouve que manger, un, ça devient moins une job, puis deux, on dirait qu'au niveau des fonctions digestives, ça me sent mieux, j'ai l'impression que mon corps est pas tout le temps en train, justement, de pousser sa poubelle. Je trouve ça une bonne chose, parce que tu laisses ton, tu laisses le temps d'encore de, de gérer, puis de dissimuler au complet qu'est-ce que tu manges, mais c'est l'affaire, c'est que, c'est qu'il y a du monde, que s'ils commencent à faire ça, ils sont pas capables de manger la quantité qu'ils devraient dans un repas, puis ils ont faim deux heures après, tu sais, donc là, les autres, c'est mieux de prendre des petits repas, ça va pas toujours le nombre de calories que tu manges, c'est sûr que si tu manges 4 000 caries par jour, tu manges 4 repas de 1000 calories, il faut que tu regardes et manger, c'est quand même beaucoup de calories, ça fait que, mais tu sais, je pense pas que, je pense que le timing dans ta journée est beaucoup moins important qu'on le pense, tu sais, péri-entraînement, pré-intro-post-workout, ça c'est important, mais le reste de ta journée, tant que tu manges des calories au bout de la ligne, c'est pas la calorie de la journée nécessairement, la calorie de la semaine, la calorie du mois, la calorie de l'année, c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, parce que si, exemple, dans ta semaine, t'es en déficit calorique de 100 calories pendant 6 jours, t'es un déficit de 600 calories dans ta semaine, le dimanche, tu cheat, 3000 calories d'over, tu comprends que dans ta semaine, t'es 2400 calories trop, tu perdras pas de gras, fait que, tu sais ça, tant que ça marche de la façon que, tu sais, t'ennuies de même, t'ennuies. Ça pour dire que manger ne devrait pas être une job, tu sais, souvent on se stresse, justement, je devrais-tu faire du jeûne, j'ai fait du jeûne pendant 2 heures de trop, ou 2 heures passées, j'ai pas t'entendu, faut pas stresser avec ça, si on se met à stresser pis virer fou avec l'alimentation, on finit par juste pas avoir des résultats au bout de l'année. Mais t'sais, c'est pas mauvais, dans un cas, tu te dis, « Hey, moi, là, je veux, là, je me donne un éphi, 3 mois, je vais vraiment me mettre en chair. » C'est sûr que si je me dis ça, moi, ma bouffe, elle va être différente de ce que je fais là. Mais là, je veux prendre la masse, tout en restant avec un pourcentage de gras qui est pas pire, ben, c'est comme tu fais, qu'est-ce qui marche, pis même à ça, même si t'arrives pour coter, ça se peut que tu fais juste dropper un petit peu tes calories pis tu cotes au bout, t'sais. Fait que, c'est ça. Pis l'alimentation, c'est loin d'être une science exact, hein. S'il y a même quelque chose de compliqué, c'est... T'sais, c'est fou parce que même le calcul calorique, une pomme de Californie ou une pomme de Floride, va avoir la teneur en sucre différemment, t'sais. Tu prends une pomme à... Tu dis, « Ah, my fitness sport, ça me dit 15 grammes de sucre par pomme. » Il y en a pas t'être 30, t'as pomme. La grosse sorte, t'as pomme, t'es-tu Eric, ton tête pour mesurer du diamètre. Faut-tu manger une pomme de 22 pouces de, t'sais. Fait qu'encore là, le riz, il vient de où ton riz ? T'sais, comment tu l'as fait cuire ? T'sais, y a plein d'affaires, la chaleur va changer plein d'affaires. Fait qu'au vrai, c'est vraiment pas une science exacte, là. Fait que... C'est loin d'être juste des maths. Y a un excellent article sur Precision Nutrition. Si vous voulez une bonne référence pour la nutrition, John Berardi de Precision Nutrition. Y a un excellent article, justement, sur les calories et l'impact de plusieurs affaires que ça peut avoir les calories. Pourquoi c'est faux d'essayer de calculer au gramme près des calories ? T'sais, mettons, je mange 1000 calories, ça se peut que j'absorbe pas 1000 calories. Si tu manges 1000 calories, ça se peut t'absorbe 1000 calories, t'sais. Chaque personne est différent au niveau de l'absorption, 1000 calories, t'sais. Avec le même nombre de calories, deux personnes vont avoir une réaction complètement différente. C'est loin de laisser erreur d'ajuster selon la personne. Trouver une alimentation qui va être... que tu vas pouvoir faire pendant longtemps et être bien avec ça. C'est le secret, c'est ça. La constance, les amis, y a rien de mieux que ça. T'sais, on le dit tout le temps, t'es mieux de faire à 70% pendant 150 jours que de faire à 100% pendant 3 jours. C'est la seule façon d'avoir des résultats. Puis d'ailleurs, moi dans les deux dernières années, c'est vraiment pas les années où je me suis plus entraîné. Peut-être quatre fois semaine, quatre traînés par semaine pour moi dans les deux dernières années, ça a été des bonnes semaines de workout, je vais pas en faire d'excuses. C'est un peu de ma faute. C'est multifactoriel. Mais j'ai quand même réussi à rester en chèque correct. Pas selon les standards, mais selon le standard du monde autour de moi, j'ai pas tant perdu que ça. Ce qui fait en sorte que j'en ai pas tant perdu, c'est que j'ai resté constant tout de même avec mon alimentation. Fait que j'ai réussi malgré tout à rester à 70% de ce que je faisais d'habitude et j'ai réussi à amortir les dégâts. Mais c'est ça, soyez constant puis vous aurez pas le choix d'avoir des résultats si vous êtes constant. C'est ça la beauté de la chose. Où suis-je? Excusez-moi, je suis perdu complètement dans vos questions. Dom, non, ok, c'est pas ça. Raphaël Prouget sinon, c'est pas ça. Francis Martel, prendre un heure de marche tous les jours, être à garder un taux de grosse table. J'avais lu un article qui disait ça. J'aurais que tu penses quoi de ça? Admettons, moi, le soir, j'aime ça, je vais aller prendre une marche, relax. Mais c'est bon, ça va diminuer le cortisol, ça va te faire bouger, ça va augmenter ta force aérobique. Par contre, est-ce que c'est ça qui va te permettre de garder un pourcentage de grosse table? Ça, c'est voir la vie à travers d'une part. T'alors, je lisais, on parlait de l'eau bouillée. Je viens me demande si c'est bon de l'eau bouillée. Je sais pas, je vais voir. Pis là, l'eau bouillée aide à la perte de gras. Arrête de l'eau bouillée, voyons donc. Fait que tu sais, c'est sûr que ce qui va créer la perte de gras, c'est un déficit de calories, tout simplement. Ça veut dire que c'est sûr que si tu fais un an de cardio à tous les jours, tu dépenses 200 calories à tous les jours, t'as un déficit de 200 calories par jour. Au bout de la ligne, ça va faire une différence, ça c'est sûr. Mais de dire que c'est à cause de tout ça que tu vas perdre du gras. Si tu manges, admettons, tu dépenses 200 calories de plus, pis tu vas en manger 200, tu vas prendre du gras. Fait que c'est toute une question d'équilibre. Mais, chose est sûre, prendre une marche avant d'aller te coucher, dehors, relax, pis t'es pas sous son cellulaire pis tout ça. C'est vraiment une bonne façon de diminuer son cortisol, pis d'avoir un sommet plus récupérateur, qui va t'amener à perdre plus de gras, selon moi. Parce que si on prendrait au sérieux tous les noms, les titres d'articles, les clickbaits qu'on voit sur Facebook, je veux dire, on serait étouffé, étouffé dans des concepts qui n'ont aucun sens. Tu sais, on est en train complètement de démoniser le sucralose, on est en train de dire que le vinaigre de cible de pomme va faire perdre 10 livres en deux semaines. C'est ça les clickbaits, c'est ça internet, on fonctionne au clic. Mais c'est sûr qu'il y avait des études qui ont sorti récemment sur le sucralose et les effets sur le microbiome. Absolument. Oui. Sur des quantités. Oui. Mais il y a aussi le fait, ok. Ils ont mis, je sais pas comment ils ont fait de l'étude, mais je pense pas qu'ils ont fait de l'étude sur des humains. Peut-être là, j'ai pas lu pantoute, pis je suis pas bon pour ça, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont gardé la toxicité environnementale? C'est quoi qui cause plus cette détérioration? Le sucralose ou la toxicité? Le stress? Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est beau dans une éprouvette, mais en gros, dans l'humain, c'est quoi qui se passe vraiment? Moi, j'ai de la misère à... Je pense pas que... C'est sûr que si tu manges à 100%, 100% tout le temps, tu bois de l'eau filtrée... Tu vis dans le bois. C'est ça. Tu sais, tu fais rien chauffer ou micro-ondes. Tu sais, vraiment là, une vie de... Vraiment de bon côté nutrition, là. Tu fais tout ça à 100%, là. Ben là, c'est sûr que le sucralose, ça peut avoir un effet néfaste. Je suis d'accord. Par contre, je... Peut-être que je me trompe, là, mais... Un peu de sucralose, une couple de fois semaine, je pense pas que c'est ça qui va... qui va causer tant de dommages, là. Mais c'est ça que je peux me tromper, mais... Faisons quand même attention à tout ça, mais ça risque comme... C'est ça. L'oustranée est un miracle et toutes ces choses... Faut faire attention. C'est si ça marche autant que ça, là. Pourquoi il y a pas de plus en monde qui sont tâchés? Tu sais, si ça serait 5 demain, là, dans le fond, c'est qu'il y a de... Vinique de celle de Pomme le matin, tu vas de... Citron petite marche le soir, ben, crime, pourquoi que 95% de la population n'est pas en chef, n'est pas content que l'achète. C'est pas ça. C'est une grosse victoire qui compte des entraînants malades, c'est bien dormir, c'est déstressé, c'est... C'est que ça, là. Ouais, c'est que ça. C'est vrai. L'entraînement puis être en chef, c'est très facile. C'est très simple, mais c'est pas facile. C'est simple. Tout le monde sait qu'on n'aurait pas mangé de la pile, mais tu te retrouves à manger de la pile avant. Le monde sait qu'il faut que tu donnes plus tard, mais tu te retrouves au fil de temps dans mes six heures. Le monde sait que c'était pas stressé, mais tu te respectes. C'est comme faire de l'argent. C'est facile. Tout le monde sait qu'il faut que tu travailles plus. Il faut que tu changes de job. Ouais. C'est pas facile. Tout est simple, mais rien n'est facile. J'aime ça, pour vrai. C'est sûr que je te le vole. Fais-tu dire ce que c'est moi qui le dis? Jérémy Proulx, j'ai presque jamais faim le matin. Avez-vous des conseils pour ça? Force-toi. Si t'es en prise de masse, force-toi. La faim va juste venir à l'ongle. Sinon, essaie de manger un petit peu moins avant de te coucher. Un peu moins proche de ton sommeil. Ça, t'aurais peut-être besoin d'enzymes digestifs. Peut-être que tu gères pas assez vite. Pis la nuit, ça reste dans ton estomac. Sinon, fais-toi des smoothies. Moi, j'aime bien ça le matin. T'attends pas trop de manger. Tu te fais une scope et demi d'iso avec les petits fruits congelés. Pis une cuillère de beurre de peanuts. Pis that's it. T'es parti. C'est des peanuts ou des bok choy? Tu mets ça dedans, ça goûte pas pas en tout. C'est du kale. Faut bien que ça serve à quelque chose. C'est ça là-dedans. C'est dégueulant. J'en ai acheté deux fois. Les deux fois que j'ai acheté, j'étais comme fuck. Je l'ai laissé mourir. Non. C'est vrai que c'est pas si bon que ça. C'est ta mère, on dirait. C'est désagréable à manger. Des fois, on en fait au four avec l'huile de coco. Pis tout le... Ah oui, des chips de kale, ça par exemple. Ça, c'est... Mais t'sais, c'est parce que ça goûte le coco pis le sel. C'est ça. Ça goûte le sel. Caro. J'ai Lina, Caro qui est toujours avec nous. J'aimerais que vous parliez plus du Brain Octane. C'est quoi pis ça fait quoi physiquement? Le Brain Octane, c'est en fait un mélange de... Non, le Brain Octane, c'est juste de l'acide caprilique. Ah, ok. Mais dans le fond, tu pourrais peut-être répondre... Qui est juste le MCT avec la chaîne la plus courte. Fait que techniquement, il est assimilé le plus rapidement. Par contre, le Brain Octane, version canadienne d'Amazon, c'est un MCT normal. Ça, je te le confirme. Ah. Parce que j'avais commandé du U.S. Pis j'avais eu le vrai caprilique acide pis ça, c'est un blend. Ah. Fait que c'est ça. Dans le fond, ajoute-toi du MCT. C'est pour vrai le rapport que t'es prêche de toi, MCT. Fait que Brain Octane, c'est ça. MCT, dans le fond, c'est une sorte de gras qui va aider au niveau fonction cognitive. C'est un gras qui est utilisé rapidement comme énergie. Donc, pour définitivement, tu verras pas grand-chose. Gab Beaudoin, j'ai vu dans ton e-book que tu parlais d'hypertrophie fonctionnelle et sarcoplasmique. Dépendamment des livres que j'ai lus, certains disent que ça n'existe pas. Quelle est ton opinion à ce sujet? Ben, y'a des livres qui ont dit que ça se peut pas. Je sais pas. En fait, j'ai jamais vraiment lu de quoi qu'il va à l'encontre de ça. Par contre, moi, je pense qu'il y a des types différents d'hypertrophie pis on le voit dans le gym. Quelqu'un qui fait beaucoup de force, il va avoir un muscle qui est beaucoup plus dense. Il a l'air dur comme de la roche. La densité musculaire est différente. Juste quelqu'un qui fait juste de la pompe, qui a juste de l'hypertrophie sarcoplasmique. Des fois, tu regardes dans ton t-shirt pis il a l'air de rien. Il se met à pomper et t'es là. On dirait qu'il a pris 30 livres. Tandis que le gars qui est... Mais toi, t'es pas super... Mark Mcfit, là? Oui. Lui, je trouve que c'est malade. Quand il se met à pomper, là... Le truc, c'est ce qui est fort, mais... Son style d'entraînement de plus, c'est de la pompe pendant des années. Mais lui, c'est fou, on dirait qu'il prend 30 livres quand il est pompé. Tandis que t'as des gars qui sont super, ils ont fait bien de la force. Pompé, ils ont pas l'air vraiment plus gros. Mais en vrai, ils ont l'air à dire comme la roche pis... Fait que, comme... Je crois... Je peux pas croire que faire 5 répétitions avec 85% de ton RM Ou faire 20 répétitions avec 60% de ton RM Ça va équivaloir à la même chose au niveau de l'hypertrophie. Tu vas pas déchirer les mêmes affaires. Tu vas pas... C'est différent, là. Fait que l'hypertrophie fonctionnelle, c'est la déchirure musculaire Pis l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est la pompe, c'est plus le substrat énergétique au niveau du muscle Pis le sarcoplasme qui va grossir. Mais encore là, ça se peut que je me trompe, ça se peut que t'aies raison, là. Mais j'ai jamais lu le... Tu m'enverras le livre dans quoi que t'as lu, je serais curieux de lire ça. Donc là... Philippe Mascotte qui envoie des brocolis. Ben, merci Philippe. Votre amie sur le régime... Cytogène. Donc la diète keto, on en parle souvent. La diète keto, mon tech là-dessus, c'est que c'est une diète qui peut être intéressante pour certaines personnes. C'est des troubles de... Un paquet de troubles que ça peut être bon. Un paquet de maladies, résistance à insuline, à diabète... Il faut toujours être suivi par un médecin dans ces cas-là. Ça aide aussi les maladies d'Alzheimer, un paquet d'affaires. Pour la perte de gras, ça peut être intéressant pour certaines personnes. D'autres, ça peut l'être moins. Il faut vraiment essayer et voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui marche pour vous. Il y a du monde qui va marcher super bien là-dessus, d'autres non. Fait que c'est à essayer. Il y a plein d'effets positifs, mais il y a aussi des effets négatifs à cette diète-là. Il faut juste travailler avec quelqu'un qui connaît ça, qui va travailler aussi à enlever les lacunes de cette diète-là. Donc rajouter des minéraux, bla bla bla. Hugo, un Epic Burger par jour, est-tu bien correct? Pour toi, oui. Hugo est correct avec un Epic par jour. Jeff Larivière, est-ce que c'est normal quand je fais des squats et deadlifts avec mon max de charge? Je suis étourdi et vois les points. Il faut que je m'assoie en chaque répétition. Est-ce que c'est dû à ma respiration? Ça se peut la respiration. Ça se peut que t'as pas les bons nutriments nécessairement. T'as ton alimentation pré-intra, workout qui est pas optimal. Moi, on a fait que j'ai... Le dernier podcast de l'Auessau, qui parle tout le jour, c'est avec un gars que... Il était un, c'était un moine là. C'est euh... Donne-moi son nom. Jay... Jay Shetty ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Shetty. Pis y'a une affaire qui dit intéressant, c'est que dans les cas qui est moine, la première chose qui enseigne à tout le monde, c'est la respiration. Parce que la respiration, c'est la seule chose qui va être là au début de ta vie, puis à la fin de ta vie. Pis c'est... La respiration va beaucoup changer dans ta vie, si t'es stressé, si t'es... Qu'elle a contrôlé tes émotions, pis comment tu te sens, t'sais. Fait que lui, s'il fait son squat, pis il t'arrête crevant sur la barre pis il respire pas, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des effets, t'sais. Mais encore là, t'sais, si vous êtes stressé, fait juste prendre une dix grande respiration, tout d'un coup, t'es comme crime, finalement. C'est pas... C'est pareil, l'impact de la respiration. Pis même le matin, si tu veux t'énergiser, comment faire des respirations rapides et grandes respirations, c'est prouvé à quel point que ça... Quel point ça vient t'énergiser, parce qu'on est habitué à respirer pour survivre, inconsciemment. Mais quand t'utilises vraiment ta respiration, ça a vraiment un impact sur ta vie, c'est mal. Un principe aussi de... je me souviens plus quelle philosophie, là. Mais c'est que, ils disent qu'on a un nombre limité de respiration dans une vie. Pis c'est ça qui fait en sorte que, quand tu meurs... Fait que, t'sais, si tu respires toute ta vie, t'es stressé, t'es anxieux, ben tu vas juste mourir plus vite, t'sais. Fait que, de penser que t'as un nombre de respiration limité, pis justement de prendre... T'es calmé, pis de respirer plus tranquillement, pis tout ça, ça te permet de vivre plus longtemps. Fait que, moi j'aime ça me répéter ça quand je veux respirer, pis... C'est bon, sinon un fouillé sur Facebook, Jay Shetty, je pense son nom. Jay Shetty, c'est ça. Pis la raison pour laquelle je l'ai entendu, c'est parce que... Le dernier d'impact théorie, c'est lui, justement. Fait que c'est comme le dernier pour lequel j'ai écouté. C'est drôle parce qu'il s'est fait de kicker out de chez les moines. Après trois ans, genre. Lui, il revenu aussi, mais il y avait aucune idée qu'est-ce qui se passait dans le monde. Mais cela va, lui, il y en a rien. Lui, il y avait un matelas, un... Un... Un sein de couchage, de la titre. Il y avait pas de télé, il y avait pas de téléphone, de rien. Elles autres faisaient six heures de méditation par jour. Après ça, six heures de travaux communautaires dans la ville. Il a se coucher, de la titre. C'est spécial. C'est fou parce que, justement, les moines, le concept, c'est de donner ta vie à la communauté. C'est ça, exactement. Il dit, là, un matin, tu focus sur... On est libre, puis on en revient. T'améliorer en tant que personne. Puis là, ils font des méditations, avec tout le monde ensemble. Ils font des méditations tout seul. Il y a un genre de... Il y a un genre de bible, si on veut, qui apprennent de ça, des principes. Puis après ça, c'est juste la communauté. Ça fait que c'est d'améliorer toi-même pour être mieux pour la communauté par la suite. Puis juste à tous les jours, répéter ça. Puis c'est quand même assez spécial. Pour vrai, c'est... Mais as-tu vu sa page Facebook à quel point qu'il y a des vidéos qu'il y a de la suite? Oui, puis genre des 3-4 millions de views. Aucun point de sens. On va blitter dans vos questions rapidement. On va être là encore pendant 5 minutes. Si vous avez des questions, mettez-les, on va y aller jusqu'à la fin des questions. Pat, savoir, y a-t-il un maximum de grammes de protéines que le corps peut assimiler durant un repas? Je sais pas vraiment. Moi, je dirais que 50 grammes, t'es assez... J'ai dit bizarre. 50 grammes, t'es assez... Je pense que ça va être optimal. Je sais que Brad Schoenfeld, il a écrit... Il y a une recherche qui est faite récemment là-dessus. Mais j'ai pas vraiment lu pour être fait avec vous. Mais vous pouvez aller voir. Brad Schoenfeld, c'est un gars qui fait beaucoup de... Beaucoup de recherches sur l'hypatrophie. Yann Descari, est-ce que le cardio fait vraiment perdre la masse musculaire? Plusieurs personnes m'ont dit que oui. Non, non. Ça dépend là, t'sais. C'est sûr que si tu vas faire 8 heures de cardio par jour, tu vas perdre la masse musculaire. Si, exemple, tu manges un surplus calorique. Exemple, tu pèses 200 livres. Un taux de gras, mettons, de 15%. Tu vas faire une demi-heure de cardio tous les soirs, puis tu manges 3000 calories. Tu perdras pas de masse musculaire. Tu sais, ça dépend du type de cardio. Tu fais-tu de l'intervalle? Tu fais-tu juste de la marche? Tu sais, comme... Dire que le cardio fait perdre la masse, c'est complètement faux. Quel type de cardio? Combien de temps? En quel environnement? Es-tu stressé? Tu dors-tu bien? Tu dors-tu bien? Blah, blah, blah. Y'a pas juste... T'sais, c'est comme... C'est jamais noir ou blanc dans l'entraînement, fait... Ça se peut que oui, ça se peut que non. Caro-Gélina, mettons, si je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine et lors de mes entraînements, j'essaie de cibler le plus de muscles possible en faisant des hits. Est-ce bon ou c'est mieux de cibler des zones? Comme une journée les jambes et les autres les bras? Une journée full cardio? Les deux, c'est bon. Ça dépend de... T'es où dans ta périodisation, comment tu planifies tes entraînements. C'est un thinking en arrière de tout ça. Donc les deux, ça peut être beau. Louis Bouchard, le split squad dans Phase 1 Hypertrophie. Louis Bouchard, Phase 1 Hypertrophie, parle de notre site de coaching quantumacademy.com. Si vous voulez travailler avec nous en ligne, on a un site web de coaching. Bon choix. Est-ce que je suis plus sensé le sentir dans le quad ou dans la fesse? Parce que je le sens vraiment plus dans la fesse ou dans le fessier. Dans le quad. Si tu veux, Louis, prends une vidéo et mets-les sur notre groupe Facebook privé qu'on a, Quantum Academy. Je vais te collager. Je vais te collager s'il y a quelque chose, mais écoute les vidéos comme il faut, puis prends une vidéo de toi-même, puis envoie-nous ça, puis je vais te dire quoi changer. Phil Vigneault, il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que l'hypertrophie sarcoplasmique existe. C'est dur à prouver. Ben ça se peut. Si tu regardes les travails de Brad Schoenfeld, qui fait beaucoup d'études là-dessus, puis Dr. Wilson, les autres te disent le contraire. Je sais pas. En fait, c'est pas que tu parles là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que si je fais du stress métabolique sur le muscle, tu vas faire l'hypertrophie pareil, puis ça marche en clinique. Si c'est vraiment à cause que ça fait de l'hypertrophie sarcoplasmique, peu importe. En fait, moi, ce que je veux, c'est que j'ai des résultats avec mes clients, puis avec moi-même. Si c'est pas ça le bon thème, ça se peut. Ça se peut. Voilà. Fait que merci d'avoir été avec nous. On vous aime. Merci. Et faites vite pour le muscle camp. Il reste juste quelques places. Ciao.